Le porte-parole de l'armée israélienne a tenu à être clair, c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions très longues entre le chef d'état-major et le porte-parole pour savoir s'il fallait diffuser ces images, parce qu'elles sont horribles, mais il fallait aussi justifier la raison pour laquelle Israël se bat. Et il y a une raison, c'est ce massacre, cette horreur. C'est une des images que vous avez vues aujourd'hui ? C'est peut-être la plus soft. C'est certainement la plus soft. C'est la seule qu'on est autorisé à diffuser de ce montage. Exact, d'un film qui dure 43 minutes, 44 secondes, c'est précis. D'images plus horribles les unes que les autres. On y voit des civils qui sont avec minutie tués les uns après les autres. On y entend des terroristes du Hamas chanter et crier de joie lorsqu'ils abattent les uns après les autres les civils. Des corps sans vie qui sont extirpés des voitures. Malgré le fait qu'ils sont déjà morts, ils leur tirent plusieurs balles sur le corps, ils sautent à pieds joints sur leur tête et ils crient de joie au cri de « Allah, Akbar, Dieu est grand ». Ensuite, on voit deux terroristes du Hamas marcher tranquillement dans un des kibbutz. Ils voient une personne visiblement qui semble une personne âgée et ils lui tirent deux balles dans la tête. Très rapidement, on entend les gémissements du corps. Et là, ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'effectivement, on avait vu quasiment 60% des images qui ont été diffusées aujourd'hui, les 40% restantes. Pourquoi c'est insoutenable ? Parce qu'on entend le bruit des impacts de balles et on voit avec minutie la manière dont le terroriste du Hamas abatte les uns après les autres les civils. On voit un bébé avec une tête éclatée, Jean-Charles. On voit un bébé avec le crâne enfoncé, c'est-à-dire qu'on l'a tapé à coups de crosse. On voit une femme qui a un liseré rouge, en dessous du cou, et une mare de sang. On entend le gémissement des civils. On voit la manière dont les terroristes du Hamas voient une voiture qui prend la fuite et ils piquent un sprint pour l'abattre de sang-froid. On voit la manière dont les terroristes du Hamas voient qu'il y a des civils qui se réfugient dans un abri. Souvenez-vous, le dimanche dernier, il y a 15 jours, je vous disais, ça sent la mort, ça sent le sang. C'est cet abri-là où les terroristes du Hamas ont pris deux grenades, sont rentrés dans l'abri, ont jeté une grenade et ont dégommé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. En voyant l'un des civils qui sort avec un bras en moi, on le voit, le sang qui gicle, on lui presse le sang et on se moque de lui en l'insultant de chien galeux. On le met dans un pick-up, on se filme, en train de rigoler, de le taper dessus et dire, espèce de chien de sioniste, on va t'amener là-bas. On voit aussi la manière dont un père, en plein alerte à la roquette, protège ses deux enfants qui sont encore en boxer short, qui ont une dizaine d'années et six ans, qui courent, qui se met à l'abri. Et là, les deux terroristes voient le père avec ses deux enfants, jettent une grenade dans l'abri. Le père saute sur la grenade, il explose. Les deux enfants sont blessés, ils pleurent, ils sont complètement groggy. Ils rentrent dans l'appartement et dans un élan d'inhumanité, l'un des terroristes rentre dans la maison, il ne s'occupe même pas des enfants, il ouvre le frigidaire, boit deux sodas, il dit, tu veux du soda ? À l'enfant, l'enfant dit, non, je veux ma mère. Et là, l'enfant hurle, ça, ça a été le plus difficile pour moi, l'une des choses les plus dures, c'est qu'il hurle et il dit à son petit frère, est-ce que tu comprends que papa est mort sous nos yeux ? Et il va le soigner, il lui met de l'eau parce que cet enfant a perdu un des yeux à cause d'un éclat de grenade et juste après, l'image s'arrête, un écran noir, et on voit un terroriste, on entend la voix agonisante d'une femme, il prend son téléphone, il appelle ses parents et il dit à ses parents, papa, maman, soyez fiers de moi, je suis un héros, j'ai les mains pleines de sang. Et moi, c'était le début de mon alia quand j'ai émigré en Israël, il y a 20 ans, où je voyais ces images monstrueuses, souvenez-vous des deux soldats réservistes qui étaient rentrés par l'erreur à Mala et ce terroriste avec les mains en sang, c'est exactement la même chose. Il dit à ses parents, soyez fiers de votre fils, j'ai tué, j'ai les mains ensanglantées, j'ai tué 10 juifs, c'est moi, c'est moi de mes mains j'ai tué 10 juifs. Et l'image s'arrête et on voit des corps en train de fumer encore parce qu'ils ont été brûlés, notamment à la forêt de Rehim et cette phrase, j'ai tué 10 juifs. Jean-Charles, ce soir, pour moi, la conclusion de ce film, c'est que le monde le comprenne. Ces gens n'ont pas été tués parce qu'ils étaient israéliens mais parce qu'ils étaient juifs et il faut le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada